Quand je vais dans un club libertin, on m'attache à la croix et puis il y a tout le monde qui me passe dessus. Je ne regarde pas spécialement le physique. En fait, tant que je m'amuse, qu'il y a un plaisir partagé, je ne vais pas m'arrêter sur le physique. J'aimerais savoir comment est-ce que tu es venue, comment est-ce que tu as été amenée à faire du X ? Est-ce qu'on t'a proposé ou est-ce que c'était une conviction personnelle ? Alors en fait, un ami d'enfance de mon mari qui est réalisateur de films X, je lui avais proposé plusieurs fois de faire du porno et on avait dit non, non, non. Et puis en fait, un jour, on se dit pourquoi pas. Ton mari est acteur aussi ? Oui, mon mari est acteur aussi et en fait, donc on s'est prêté au jeu et puis d'autres productions nous ont contacté et puis ça s'est fait en fait tout naturellement. Donc toi, tu tournes uniquement avec ton mari, c'est ça ? Ah non, Dieu merci, non. Ah ok ! Dieu merci ! Comment ça, Dieu merci, non ? Non, parce qu'il y a eu une... Ah non, je croyais ça. En fait, on n'a qu'une vie et je pense que mon mari serait d'accord avec moi. On n'a qu'une vie, le but c'est quand même de la vivre pleinement. Je peux aimer une personne sans condition, sans rien, mais j'attends de cette personne que ce soit la même chose pour moi. Je me vois mal dire à mon mari, donc tu m'aimes, pour toi je suis la plus belle et tu vas rester toute ta vie coincée avec moi. Un mec, il faut que ça bouge, il faut que ça aille partout, entre guillemets. Alors, victoire ! Et les femmes, c'est un sujet encore tabou, mais on est pareils. Je pense qu'on a toutes envie de temps en temps. C'est pour ça que les musulmans, ils ont trouvé la solution. On s'est mis à quatre meufs. C'est bien. Je voulais savoir, je voulais te poser la question, il y a une différence en fait, c'est être acteur, vous faites semblant. Ah non, mais c'est pas parce qu'on est acteur et que je fais semblant sur un set que je ne vais pas forcément m'amuser sur le moment. Je vais m'amuser, je vais prendre du plaisir. Oui, bien sûr. C'est vrai que tous les mecs ne me plaisent pas, mais après je ne m'arrête pas en fait au physique. Quand je vais dans un club libertin, on m'attache à la croix et puis il y a tout le monde qui me passe dessus. Je ne regarde pas spécialement le physique. En fait, tant que je m'amuse, qu'il y a un plaisir partagé, je ne vais pas m'arrêter sur le physique. Mais après, dans les scènes, non, je m'amuse, j'adore mon travail, je le fais avec beaucoup de plaisir. Il n'y a pas de jalousie ? Il n'y a aucune jalousie qui s'installe ni de ton côté ni du sien ? Non, non, la jalousie, je ne vais pas appeler ça de la jalousie. Je veux dire, si une fille est un peu méchante avec moi, très impolie, ne me dit pas bonjour et me snob, ça va me gonfler de savoir que mon mari va faire une scène avec elle. Mais ce n'est pas de la jalousie. Si elle est sympa, si elle te dit salut, ça va, c'est bon, il n'y a pas trop. Franchement, ça, c'est une belle mentalité. Il faudrait que vous soyez toutes comme Cassie. Il part du principe que mon mari m'aime et que je l'aime. Il n'aime que moi et je n'aime que lui. Mais son corps ne m'appartient pas, il n'est pas ma chose. Je vais te poser une dernière question et ensuite, de toute façon, on y reviendra à la fin de l'émission. On va avoir ce débat, justement, on va se demander quelle est l'importance du sexe dans la vie. Donc, en dehors du cadre de ton âge, ton mari peut aller coucher avec une autre femme ? Toi aussi, tu peux ? Oui, oui. Est-ce que tu dois valider avant la personne ? Toujours. Et c'est pareil pour lui, il doit toujours valider la personne avec qui j'aurai des relations sexuelles. Mais après, honnêtement, je préfère être là, en fait. Je préfère être là quand il y a une autre fille. Comment ça ? J'aime bien regarder. Ah, donc vous allez à la tromperie ensemble ? Oui, c'est ça. Et vous regardez la tromperie ? Oui, puis des fois, on chasse aussi. On chasse ensemble, on se met dans des barres. On voit des petits coups. Et puis on les ramène à la maison. Mais c'est vrai que les gens ont du mal à intégrer ce concept de vie. Mais moi, ce qu'elle dit là, ce n'est pas la première fois que je l'entends. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'étais à fond. J'ai regardé beaucoup les interviews. Non, mais vraiment. Parce que tu as des mecs qui ne regardent que les scènes X des films. Mais des fois, je regardais même les scénarios. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Oui, on te croit. Et les interviews, dans les années 90, il y avait beaucoup d'actrices que je regardais, leurs interviews, et elles disaient ça aussi. En fait, c'est un concept qui est parfois étranger à la moyenne des gens. Mais c'est souvent un truc que les gens ne comprennent pas. Mais c'est réel. Mais tu as tellement de soucis dans un couple, en fait, quand tu as pu assoucier de savoir si ton mec... Je pense que c'est une peur intérieure de te dire, mon mec, il ne va pas rentrer ou il va la trouver mieux que moi, donc il va partir. Ce n'est finalement pas un problème avec le mec, c'est un problème interne. Parce qu'on a ce fantasme du couple, enfin, de la famille, du papa, de la maman et des enfants. Je pense qu'on peut avoir des enfants et puis aller partouser le samedi soir. Oh super. En tout cas, je sais qu'il y en a plein qui le font. On peut ou on peut pas, il y en a qui le font. Généralement, quand on connaît plein de personnes qui le font, c'est qu'on le fait aussi. Oui, j'ai un truc à dire, maman, c'est que j'admire complètement Cassie parce que... Parle bien dans le micro. J'admire complètement Cassie parce que tu as un franc parlé. Et en plus de ça, tu dois être très forte mentalement parce que moi, j'y arriverai pas. Je suis trop possessive. Mais il faut être fort. C'est ça, le problème est dans la possessivité. C'est bien, franchement, j'admire.